Lecture du livre Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 23 Sans l'habit de noces La parabole de l'habit de noces nous apporte une leçon d'une suprême importance. Le mariage représente l'union de la divinité avec l'humanité, tandis que le vêtement des épousailles symbolise le caractère que doivent manifester tous ceux qui seront dignes de prendre part à ces noces. Dans cette parabole, comme dans celle du grand souper, sont figurées l'invitation évangélique, sa réjection par le peuple juif et la vocation adressée aux gentils. Mais de la part de ceux qui rejettent l'invitation, la parabole met en évidence une plus grande injure et un châtiment plus redoutable. L'invitation au festin est royale. Elle vient d'un personnage investi de l'autorité. Elle confère un grand honneur. Toutefois, cet honneur est méconnu. Tandis que l'invitation du maître de maison est accueillie avec indifférence, celle du roi est accueillie par l'insulte et le meurtre. Ses émissaires sont reçus avec mépris, conspués et massacrés. Le maître de maison, voyant son invitation bafouée, déclara alors qu'aucun de ceux à qui elle avait été adressée ne goûterait de son souper. Quant à ceux qui ont méprisé le roi, ils sont frappés d'un jugement plus sévère que l'exclusion de sa présence. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Dans ces deux paraboles, des invités participent au banquet. Mais celles qui nous occupent présentement nous montrent qu'une préparation est nécessaire pour assister au festin et que ceux qui la négligent n'y seront pas admis. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. L'invitation au noces a été dressée par les disciples du Christ. Notre Seigneur envoya d'abord les douze, puis les soixante-dix pour annoncer la proximité du royaume de Dieu et inviter les hommes à se repentir et à croire à l'évangile. Mais on ne prit pas garde à ces exhortations. Ceux qui avaient été conviés au noces ne vinrent pas. Les serviteurs furent envoyés une deuxième fois en disant, « Voici, j'ai préparé mon festin, mes beuses et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez au noces ! » Ce fut le message porté aux Juifs après la crucifixion du Christ. Mais ce peuple, qui se prétendait l'élu de Dieu, rejeta l'évangile qui lui était délivré avec la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup le firent avec le plus profond mépris. D'autres furent si irrités de cette offre du salut, du pardon de l'offense dont il s'était rendu coupable en rejetant le Seigneur de gloire, qu'ils s'en prirent à ceux qui portaient ce message. Une grande persécution s'alluma soudain. Bon nombre d'hommes et de femmes furent jetés en prison et quelques-uns des messagers du Seigneur, comme Étienne et Jacques, furent mis à mort. Ce fut ainsi que les Juifs scélèrent leur réjection de la miséricorde céleste et la parabole en révèle les fatales conséquences. Le roi envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ce jugement fut exécuté lors du sac de Jérusalem et de la dispersion de la nation juive. Le troisième appel au festin représente la prédication de l'évangile aux gentils. « Les noces sont prêtes ? » annonce le roi. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Les serviteurs du roi se rendirent dans les carrefours, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. C'était une société très mélangée, comprenant des gens qui ne se souciaient pas plus du maître du festin que ceux qui avaient refusé son invitation. Les premiers invités n'avaient pas pensé devoir sacrifier le moindre avantage pour répondre au message princier. Quant à ceux qui l'acceptèrent, il y avait parmi eux des gens guidés par l'intérêt personnel, n'ayant en vue que les mets de la table royale, sans la moindre pensée d'honorer le monarque. Quand celui-ci entra pour voir ce qui était à table, le caractère de chacun fut mis en évidence. Un habit de noces avait été remis à tous. C'était un présent du roi. En le portant, les conviés honoraient l'ordonnateur de la fête. Or, voici qu'un de ces hommes était revêtu de ses vêtements ordinaires, ayant refusé l'habit qui lui avait été procuré à grand frais. Il témoignait ainsi de son mépris pour le seigneur. Le roi lui demanda, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Il ne répondit rien. Le roi déclara alors, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » L'examen des invités par le roi symbolise l'œuvre du jugement. Les convives du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais tous ceux qui font profession de christianisme ne sont pas de vrais disciples du Christ. Avant que la récompense finale soit donnée, il faut savoir qui sont ceux qui auront part à l'héritage des justes, et cette décision doit être prise avant le retour de Jésus sur les nuées des cieux. Quand il viendra, sa rétribution sera avec lui, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Avant cette venue, la nature de l'œuvre de chacun doit être révélée, et tout disciple du Christ recevra la récompense proportionnée à ses œuvres. Le jugement se prépare au ciel, tandis que les hommes vivent et agissent sur la terre. La vie de tous ceux qui font profession de servir Dieu sera examinée d'après ce qui est inscrit dans les livres du ciel, et la destinée de chacun sera irrémédiablement fixée selon ses œuvres. L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tâche des vrais disciples du Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Le fin lin, disent les Écritures, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice du Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qu'ils reçoivent comme leur sauveur personnel. La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden. Ils vivaient alors en harmonie avec sa volonté, et leurs affections se portaient sur leur Père Céleste. Une lumière éclatante, la lumière de Dieu, enveloppait le couple saint. Cette robe de clarté étincelante symbolisait leurs vêtements spirituels. S'ils étaient demeurés fidèles à leurs Créateurs, elles ne les auraient jamais abandonnés. Mais le péché les sépara de Dieu, et la lumière qui les enveloppait s'évanouit. Honteux de leur nudité, ils essayaient de remplacer ces vêtements célestes par des feuilles de figuier qu'ils cousirent ensemble. C'est ce que tous les transgresseurs de la loi de Dieu ont fait depuis le jour de la désobéissance de nos premiers parents. Ils ont cousu, eux aussi, des feuilles de figuier pour cacher leur nudité, résultant de leur transgression, s'affublant ainsi d'habits de leur propre imagination par leurs bonnes œuvres en vue de se rendre agréables à Dieu. Mais ce travail est vain. Rien ne pourra jamais remplacer la robe d'innocence qu'ils ont perdue. Ceux qui seront assis avec le Christ et ses anges au repas des noces de l'agneau ne seront pas revêtus d'habits de feuilles de figuier, ni de ceux de la mondanité. Seuls les vêtements qui nous ont été préparés par le Seigneur pourront nous faire accepter par lui. Cette parure qui est la robe de la justice divine sera donnée par le Christ à tous ceux qui se repentent et qui croient. « Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtue et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse humaine. Dans son humanité, le Christ format, en effet, un caractère parfait qu'il veut bien nous communiquer. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le meilleur de nous-mêmes est vicié par le péché. Mais le Fils de Dieu a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. La définition inspirée du péché, c'est la transgression de la loi. Le Christ a obéi à toutes les exigences de la loi. Lui-même ne disait-il pas, « Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Lorsque Jésus était sur la terre, il disait à ses disciples, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Grâce à son obéissance absolue, il a rendu les hommes capables d'obéir aux commandements de Dieu. Le cœur de celui qui se soumet au Christ s'unit à son cœur. Sa volonté se confond dans la sienne, et son esprit s'identifie au sien. Ses pensées sont captives de sa volonté. En un mot, il vit de sa vie. Voici ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas une robe faite de feuilles de figuier, ni la nudité, ni les ravages du péché, mais la robe de la justice qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. C'est le roi lui-même qui fait l'inspection de ses hôtes, et seuls ceux qui se sont conformés à ses directives, qui ont revêtu l'habit de noces, sont reçus aux banquiers évangéliques. Tous sont appelés à subir le regard scrutateur du grand roi, et ceux-là seulement seront agréés qui auront revêtu la robe de la justice du Christ. Pratiquer la justice, c'est faire ce qui est juste. C'est par ses actes que chacun sera jugé. Ce sont nos œuvres qui mettent en évidence notre caractère et la valeur de notre foi. Il ne suffit pas de croire que Jésus n'est pas un imposteur, et que la Bible n'est pas un recueil de fables habilement conçues. On peut croire que le nom de Jésus est le seul qui ait été donné aux hommes pour être sauvé, et néanmoins ne pas l'accepter comme sauveur personnel. Croire à la théorie de la vérité, croire au Christ, faire inscrire son nom sur les registres de l'Église ne suffit pas. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est à ce signe qu'on reconnaît une véritable conversion. Quelle que soit notre piété, elle sera inutile si le Christ ne se manifeste pas en nous par ses œuvres de justice. La vérité doit être implantée dans notre cœur pour diriger et régler nos affections. Notre vie entière doit être une manifestation de la parole divine. Il faut que chaque iota, chaque trait de lettre de cette parole, entre dans la vie de chaque jour. Celui qui devient participant de la nature divine se conformera à la grande règle de justice, la sainte loi de Dieu. Cette loi est la norme avec laquelle il mesure les actions des hommes, et au jour du jugement, elle servira de pierre de touche pour évaluer le caractère. Nombreux sont ceux qui affirment que la loi a été abolie à la mort du Christ. Mais ce raisonnement va à l'encontre de ses propres déclarations. « Ne croyez pas, dit-il, que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Le Christ donna sa vie pour expier les transgressions dont nous nous étions rendus coupables. Si la loi avait pu être changée ou abrogée, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Au cours de sa vie terrestre, il a honoré la loi de Dieu, et par sa mort, il l'a affermie. Il a donné sa vie en sacrifice, non pour abolir le décalogue, ni pour abaisser le niveau de l'idéal de sainteté, mais pour maintenir la justice, pour mettre en évidence l'immutabilité de la loi, pour l'établir éternellement. Satan avait prétendu que l'homme était dans l'incapacité absolue de garder les commandements de Dieu. Cela est vrai si nous ne comptons que sur nos propres forces. Mais le Christ a prouvé, par son obéissance parfaite à cette loi dans une chair semblable à la nôtre, que par l'union de l'humanité et de la divinité, l'obéissance à tous les préceptes divins était possible. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir n'est pas en l'homme, mais en Dieu. Quand une âme reçoit le Christ, elle reçoit la puissance de vivre sa vie. Dieu exige de ses enfants la perfection. Or, sa loi est l'expression de son caractère et le modèle de tout caractère humain. Cette règle est présentée à tous les hommes, afin d'écarter de leur esprit tout malentendu sur la nature des sujets que le Seigneur recevra dans son royaume. La vie du Christ ici-bas fut une révélation parfaite de la loi de son Père. Et ceux qui prétendent être chrétiens doivent être semblables à lui quant au caractère. Il faut qu'ils observent aussi les commandements de Dieu. Le Seigneur pourra alors les admettre comme membres de la famille céleste. Revêtus des habits glorieux de la justice du Christ, ils auront leur place marquée au festin du roi et le droit de se joindre à la foule des rachetés qui auront été blanchis dans le sang de l'agneau. Celui qui était entré dans la salle du festin sans l'habit de noces représente la majorité de nos contemporains qui professent des lèvres le christianisme et se réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile. Mais ils n'éprouvent aucun besoin de transformer leur caractère. Ils ne se sont jamais vraiment repentis de leurs péchés. Ils ne désirent pas recevoir le Christ et ne mettent pas leur confiance en Lui. En un mot, ils n'ont pas vaincu leur tendance au mal, acquise ou héréditaire. Et pourtant, ils se jugent assez bons par eux-mêmes et ils se reposent sur leur mérite au lieu de se reposer sur le Christ. Auditeurs de la parole, ils viennent au banquet mais ils ne revêtent pas la robe de la justice de Jésus-Christ. Il en est beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens qui ne sont que des moralistes. Ils ont refusé le don qui seuls pouvait faire d'eux de dignes représentants du Christ dans le monde. L'œuvre du Saint-Esprit leur est totalement inconnue. Et ils ne suivent pas la parole de Dieu. Les principes du ciel qui caractérisent ceux qui se sont identifiés avec le Christ, montrant qu'ils sont différents des gens du monde, ne sont pas compris de ces gens-là. Ceux qui prétendent être les disciples du Maître ne forment plus un peuple particulier, séparé de tous les autres. Indistinctes est la ligne de démarcation qui les sépare du monde. Ils se soumettent aux us et coutumes en cours et vivent dans l'égoïsme. L'Église s'est jointe au monde pour violer la loi de Dieu, alors que celui-ci aurait dû se joindre à l'Église dans son observation. Chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde. Les chrétiens de profession s'attendent à être sauvés par la mort du Christ tout en refusant de le suivre dans la voie du renoncement. Ils exaltent la grandeur du salut gratuit et cherchent à se couvrir d'une justice apparente, avec l'espoir de dissimuler ainsi leurs défauts de caractère. Mais au jour du jugement, leurs efforts ne seront d'aucune valeur. La justice du Christ ne couvrira pas un seul péché mignon. Un homme peut être considéré par le monde comme exemplaire tout en transgressant la loi de Dieu dans son cœur, pourvu qu'il ne commette pas d'action choquante. Mais la loi de Dieu juge les secrets des cœurs et tout acte sera estimé d'après le mobile qu'il l'aura inspiré. Seul ce qui est conforme au principe de la loi de Dieu pourra supporter l'épreuve du jugement. Dieu est amour et il l'a prouvé en donnant son propre fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné le ciel tout entier pour nous assurer la force nécessaire afin de pouvoir repousser et vaincre notre adversaire. Mais l'amour de Dieu ne l'amène pas à excuser le péché. Il ne l'excusa pas chez Satan, ni chez Adam, ni chez Cain. Aussi, ne l'excusera-t-il pas davantage chez aucun autre enfant des hommes. Il ne se fera pas le complice de nos péchés et il ne passera pas à la légère sur nos défauts. Il s'attend à ce que nous triompions en son nom. Ceux qui rejettent la justice du Christ repoussent les attributs qui feraient d'eux des fils et des filles de Dieu. Ils n'acceptent pas ceux qui seuls pourraient les qualifier pour avoir une place au banquier des noces. Dans la parabole, quand le roi demanda « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme resta silencieux. Il en sera de même au grand jour du jugement. On peut maintenant excuser ses défauts, mais en ce jour, on sera inexcusable. Les églises contemporaines jouissent des plus grands privilèges. Le Seigneur nous a été révélé avec une clarté toujours plus grande. Nos privilèges sont beaucoup plus nombreux que ceux dont jouissait le peuple de Dieu des siècles passés. Nous n'avons pas seulement les grandes vérités confiées à Israël, mais aussi l'évidence du salut merveilleux apporté par le Christ. Ce qui n'était que type et symbole pour les Juifs est une réalité pour nous. Ils possédaient l'Ancien Testament. Nous avons en plus le Nouveau qui nous donne l'assurance d'un Sauveur qui est venu, qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui a fait cette déclaration « Je suis la résurrection et la vie ». Par la connaissance du Christ et de son amour, le Royaume de Dieu est au milieu de nous. Jésus nous est révélé dans un serment et exalté dans les cantiques. À notre intention, le banquet spirituel a été généreusement servi. À un prix infini, la robe nuptiale est gratuitement offerte à toute âme. Les messagers de Dieu nous présentent la justice du Christ, la justification par la foi, les belles et riches promesses de l'Écriture, le libre accès au Père par le Fils, l'assistance du Saint-Esprit, l'assurance de la vie éternelle dans le Royaume de Dieu. Qu'aurait-il pu faire de plus pour nous celui qui a préparé le grand souper, le céleste banquet ? Les anges de Dieu disent dans le ciel, nous nous sommes acquittés avec fidélité de notre tâche. Nous avons repoussé les armées des mauvais anges, porté la gloire et la lumière dans les âmes. Nous avons rappelé à celles-ci l'amour de Dieu qui leur fut révélé en Jésus, attiré leur attention sur la crucifixion du Fils de Dieu. Elles ont été convaincues et ont éprouvé la puissance de l'Évangile. Elles ont été émues par la douceur de l'amour de Dieu. Elles ont vu la beauté du caractère du Christ. Mais pour le plus grand nombre, tout cela a été vain. Les hommes n'ont pas voulu renoncer à leurs mauvaises habitudes, aux vêtements souillés par la livrée céleste. Ils se sont faits les esclaves de l'avarice et ont aimé le monde plus que Dieu. Le jour des décisions finales sera solennel. Dans une vision prophétique, l'apôtre Jean déclare « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Rien paraîtra insensé l'attitude du grand nombre devant l'éternité. Ils verront leur vie telle qu'elle aura été. Les plaisirs, les richesses et les honneurs du monde ne leur apparaîtront plus sous un jour tentateur. Ils verront que la justice qu'ils méconnurent était la seule désirable. Ils se rendront compte qu'ils ont modelé leur caractère d'après les séductions de Satan et que les vêtements qu'ils ont choisis étaient des gages de soumission au premier apostat. Ils comprendront alors quelles auront été les conséquences de leur choix et l'importance de leur obéissance au commandement de Dieu. Mais ce sera trop tard. Un second temps de grâce ne sera pas accordé aux hommes. C'est en cette vie qu'il faut revêtir la robe de justice du Christ. L'occasion actuelle est la seule que nous ayons pour former des caractères qui nous rendront propres pour les demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui gardent ses commandements. Le temps de grâce est sur le point de s'achever. La fin est proche. C'est à nous qu'est donné cet avertissement. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde de peur qu'ils ne vous trouvent non préparés et que vous vous trouviez au banquet royal sans l'habit de noces. Le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Suite de la lecture dans la sixième partie de cet ouvrage qui a pour titre Le service de Dieu Non pour être servi mais pour servir Matthieu 20, 28 Avec le prochain audio au chapitre 24 intitulé Les talents Si tu as apprécié cette lecture n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager et à liker le petit pouce dans le petit pouce qui peut être